bonjour c'est Céline de 100% plaisir.com je vous livre aujourd'hui ma petite astuce pour les préparations de recettes avec du chocolat fondu en terme d'organisation je fais fondre le chocolat je le mets à fondre en premier tout simplement et oui mais il faut y penser moi au début en cuisine j'avais un peu mal à m'organiser et si le chocolat n'est pas fondu au moment où on en a besoin c'est un peu dommage donc je mets à fondre au bain marie donc c'est la première chose que je fais lorsque j'ai une recette avec du chocolat fondu donc je prends le chocolat donc soit du chocolat en bloc c'est du bloc de chocolat de couverture que j'ai coupé en tout petit morceau après si vous prenez le chocolat noir dessert en tablette si c'est une tablette épaisse je vous invite à la couper en petits morceaux on va voir pourquoi juste après si c'est en tablette plus fine dans ce cas là juste la casser en petits morceaux aussi pour tout simplement que le chocolat on plus vite plus facilement puisque deuxième astuce je prends de l'eau chaude donc par exemple là c'est même l'eau de la tisane chauffée pour une tisane de matin qui est mis en thermos et comme ça on peut l'utiliser à d'autres choses dans la journée donc je prends de l'eau chaude de l'eau bouillante de casserole pour le bain marie une plus petite qui va dans une plus grande là la chance d'avoir des formats qui colle bien ensemble sinon vous pouvez prendre un bol ou un pot en verre vous plongez dans une dans un autre récipient à un autre récipient rempli d'eau chaude donc de l'eau bouillante je verse je mets le chocolat dans la petite casserole je plonge la petite dans la grande dans l'eau chaude je couvre ainsi la chaleur est conservée pour pouvoir pour que le chocolat puisse fondre et pourquoi utiliser de l'eau bouillante tout simplement ça me permet de laisser le chocolat fondre tout seul sans avoir à le surveiller pendant que je fais les autres étapes de la préparation de ma recette voilà il est quasi déjà fondu dans l'avantagé c'est que là comme c'est un bloc que j'ai coupé tout petit morceau mais émietté donc il faut vraiment dans très rapidement donc je le remue un petit coup pour mettre les morceaux qui restaient sur le dessus je le remue pour pour que il baigne dans le show et qu'il fonde plus rapidement et bien sûr je lèche la cuire voilà le chocolat est entièrement fondu voilà la première le faire fondre en premier au bain marie et la deuxième utiliser de l'eau déjà chaude de l'eau bouillante ainsi le bain marie se fait tout seul sans avoir besoin de surveiller pendant que je fais les autres étapes de la recette c'était une astuce de 100% plaisir.com inscrivez vous à la newsletter pour recevoir les prochaines infos astuces et recettes sans cuisiner avec voix je vous dis à bientôt